Dans cette vidéo, on va apprendre à démonter et nettoyer un mousseur de robinet. Pour démonter le mousseur de ce mitigeur d'évier, il faut dévisser dans le sens antihoraire le mousseur avec un tournevis. Voilà, ce mousseur est bien identifié pour être démonté avec un tournevis. On peut aussi le dévisser avec une pièce de monnaie. On prend l'encoche, pas facile à l'envers, et on dévisse à la main. Voilà, on voit bien sur ce plan la petite encloche pour dévisser. Alors moi j'utilise tout simplement du vinaigre d'alcool blanc. Je mets directement le mousseur à tremper pendant une heure. Ici, c'est un autre modèle de mousseur. On ne peut pas le dévisser avec un tournevis, ni même avec une clé plate. Il faut le démonter avec un torchon pour ne pas abîmer le chrome, avec une pince multiple. Voilà, on dévisse légèrement, et enfin, on peut le défaire à la main. Ce mousseur est constitué de trois parties, et vous voyez, il a besoin d'un petit bain de vinaigre. On dévoile les différentes parties, et on le met dans le vinaigre. Dernier modèle de mousseur dans cette vidéo, celui avec une petite prise plate pour clé à molette, ou clé plate. Voilà, on dévisse, et on finit comme tout à l'heure à la main. On voit bien ici qu'il a besoin d'un petit bain de vinaigre aussi. On voit le joint, et qu'on voit qu'il y a des impuretés dans le filtre. Voilà, on démonte tout. Et pareil, un bon petit bain de vinaigre pour enlever le calcaire. Voilà, une heure plus tard, moi je prends toujours une vieille brosse à lents, et je nettoie, j'enlève les saletés, les impuretés. Il est comme neuf. Voilà, une fois nos mousseurs nettoyés, on va les remonter, et donc on va reprendre le premier, on le visse à la main, et on finit le serrage avec la pièce de monnaie. Voilà. On ouvre le robinet, et on voit s'il n'y a pas de fuite au niveau du mousseur. S'il n'y en a pas, c'est que c'est bien serré. On remonte maintenant le mousseur de notre mitigeur d'évier. Et on remet la première partie, on remet le joint, bien propre, voilà. On commence toujours pareil à la main. Voilà, on le visse à la main, et on termine le serrage sur ce modèle avec le chiffon et la pince multiple. Voilà, c'est bon, ça ne sert à rien de serrer trop fort. On ouvre et on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du joint. Et on finit avec le dernier modèle de mousseur, le mousseur avec des prises pour clé plate. Voilà, il est bien propre. On a bien rincé le filtre, on remet le joint, et on le revisse à la main. On prend ensuite une clé plate ou une clé à molette. On se met bien dans les encoches pour ne pas riper. Et on serre un bon quart de tour, de façon à ce que ça soit bien serré et qu'il n'y ait pas de fuite. Pareil, même procédure, on ouvre, on vérifie, et tout va bien. Voilà, vous avez appris à nettoyer les mousseurs. J'espère que cette Viseo vous a aidé. A bientôt, n'oubliez pas de liker.